Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, ce n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? » Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. » Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons des textes qui nous ramènent à l'essentiel de la foi. Et qu'est-ce que l'essentiel dans ces textes, et qu'est-ce que l'essentiel de notre foi? La foi, c'est une question d'amour. Et c'est tellement vrai qu'on le voit tout au long de la Bible. Il y a une progression dans la façon de comprendre, de connaître, de s'approcher de Dieu. On obéit à Dieu tout d'abord par crainte dans l'histoire du peuple juif. Et ensuite, on se rend compte que Dieu n'est pas un Dieu qui punit sans cesse. Il n'est pas un Dieu qu'on doit sans cesse craindre si on ne fait pas toujours ce qu'il faut. Il est plutôt un Dieu qui est réel, bon, et qui est un sauveur, qui écoute le cri et la misère du peuple. Une misère qui, parfois, peut prendre multiples facettes. On pense à l'histoire du peuple d'Israël. Ça a été beaucoup une misère qu'ils ont subie, un peu malgré eux. Ça n'était pas nécessairement toujours volontaire ou de leur propre faute. Ils étaient esclaves, ils étaient dans la misère, dans la souffrance. Et Dieu a entendu le cri de son peuple. Mais la misère dépasse simplement ce qu'on peut subir. Et encore là, Dieu nous dit dans l'histoire qu'il nous accompagne. Aussi étrangement que cela peut nous paraître, il nous accompagne même dans les pires moments de notre vie. Et ce, même si, parfois, on fait fausse route nous-mêmes par nos décisions, nos choix. On voit spécialement aujourd'hui, dans la première lecture, l'appel vocationnel de David, ce roi du peuple d'Israël. Ce roi qui a été nommé comme celui qui a été le plus grand du peuple d'Israël, de l'histoire du peuple d'Israël. Et pourtant, lorsqu'on regarde David, ce petit rouquin, cet homme simple qui passe un peu inaperçu parmi ses autres frères, n'a pas eu une vie parfaite. Et pourtant, on parle encore de David comme le plus grand des rois, lui qui a fait des erreurs monumentales dans sa vie. Mais David a toujours eu le cœur à la bonne place. Bien qu'il a eu des moments de sa vie où il s'est égaré. On pense à cette histoire du meurtre de cet homme qui avait une épouse dont David est tombé amoureux. David avait le pouvoir de protéger cet homme et il a particulièrement utilisé son pouvoir pour éliminer cet homme. Alors, c'est une faute grave, c'est quasiment un meurtre. En vue de quoi? De satisfaire ses propres convoitises? Pourtant, on revient encore avec David, avec cet homme au cœur meurtri, au cœur blessé, au cœur qui reconnaît savoir égarer, qui reconnaît qu'au fond, Dieu ne va pas l'anéantir, mais que Dieu est prêt à pardonner. Et on va avoir parmi cette erreur, un des plus beaux psaumes encore aujourd'hui, le miséréré. Ce psaume au Seigneur prend pitié. C'est ce psaume 50 où David va créer sa misère, va créer sa douleur, va reconnaître son péché, mais va reconnaître et va proclamer aussi sa foi en ce Dieu qui ne cesse jamais de nous aimer. On le voit encore une fois dans l'extrait de l'évangile selon saint Marc, au tout début de l'évangile de Marc. Donc, Jésus va mettre les cartes sur la table dès le départ en disant, écoutez, nous avons des lois pour nous aider à nous rapprocher de Dieu. Mais si ces lois, parfois, sont transgressées pour la bonne raison, il ne faut pas considérer ces lois comme des obligations, mais plutôt comme des moyens de nous rapprocher de Dieu. Donc, le sabbat, qui était une bonne chose, était pour aider le peuple d'Israël à se concentrer, à limiter leur activité. Donc, leur nombre de pas était compté, on le sait. Ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi ce jour-là. Ils devaient consacrer leur journée à penser à Dieu. Alors, cette loi, elle était en vue de se rapprocher de Dieu et non pas en vue de les empêcher d'aimer. Et non pas en vue de les empêcher d'aider leurs prochains. Et Jésus va être clair, il va le dire encore aujourd'hui en prenant l'exemple même de David, ce roi qui est reconnu comme un des plus grands rois par le peuple d'Israël, va dire même David a transgressé cette loi du sabbat en mangeant les pains qui étaient réservés aux prêtres. Et après ça, Jésus va même aller plus loin dans d'autres passages en disant, si ton frère, le jour du sabbat, a un problème majeur, ou il arrive un accident, ou il perd une de ses bêtes, et qu'il te demande ton aide, tu dois aller l'aider. Au fond, si tu ne fais pas rien en disant que c'est le sabbat, tu es un peu dans l'erreur parce que tu n'as pas su reconnaître au moment présent l'amour de Dieu qui passe et qui demande peut-être d'aller plus loin que la loi. Alors bien sûr, Dieu regarde le fond du cœur, il ne regarde pas l'apparence, il ne s'arrête pas à ce que je peux laisser paraître de qui je suis, ce bon chrétien bien intentionné. Dieu voit au fond du cœur, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es prêt à reconnaître en vérité qui tu es? Est-ce que tu as des squelettes parfois dans ton placard et que tu essaies de faire comme si tout était parfait dans ta vie? Ou si tu oses parfois regarder ta vie en disant, Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux, je ne poursuis pas de grands dessins, de grands projets, de grandeurs, mais je veux une chose, me rapprocher de toi. Je veux ne jamais être coupé. Alors si mon péché, si mes choix m'éloignent de toi, Seigneur, aide-moi à revenir sur le bon chemin pour que jamais je souffre d'être loin de toi. Nous demandons au Seigneur cette grâce dans cette Eucharistie et d'une manière particulière pour notre monde, pour nous les chrétiens qui sommes éprouvés dans l'unité et pas juste les chrétiens, notre monde. On le voit dans nos familles comment cette situation nous pousse à nous placer, à nous situer et occasionne des différences, des divisions. Alors soyons forts dans la foi et recherchons davantage l'unité et non pas d'avoir à tout prix raison. Alors peut-être parfois qu'on fait l'erreur de vouloir tellement avoir raison qu'on peut, au risque même, de mettre des gens que nous aimons en situation de difficulté ou se couper d'eux-mêmes. Alors demandons au Seigneur de nous préserver de toute division, de nous aider à nous rapprocher toujours plus de Lui. Amen.